Alors de 20h à 22h à la basilique et plutôt chez les sœurs à côté de la basilique, il y aura le temps de la découverte Saint-Martin-Catéchumène. Alors en réalité on ne va pas parler que de Saint-Martin-Catéchumène, on va faire deux heures de rencontres et d'échanges de la parole autour d'un thème qui est sur les pas de Saint-Martin, devenir saint. Voilà, donc on a bâti cette réunion de la même manière que les parcours Béaba qui ont été faits par le diocèse de Poitiers et donc on a construit cette soirée de la même manière. C'est-à-dire que tout d'abord, c'est une soirée qui se fait en quatre temps, qui se fait par petites tablées où on a un échange avec un aîné dans la foi et ces quatre temps c'est d'abord un échange sur ses convictions, c'est quoi être saint, c'est ringard, ça veut dire quoi, etc. Découvrir un peu partir de nos connaissances, de ce qu'on sait, qu'est-ce que c'est un saint et on va jouer carte sur table avec des cartes qui nous sont proposées, on en choisira l'une ou l'autre et on échangera avec ceux qui sont à notre table sur cette thématique. Puis aura lieu un premier temps où nous irons sur les pas de Saint-Martin avec deux moines qui s'appellent Demetrius et Servius, qui sont des moines qui sont à Marmoutier vers l'an 1200. Un jeune moine arrive et demande à l'autre de lui expliquer la vie de Saint-Martin et donc on va à travers ces deux moines en 1200 rencontrer Martin et connaître sa vie et son histoire. Suite à cela a lieu un temps de partage avec un certain nombre de questions qui sont posées et la tablée reparle de ce qu'il vient d'entendre et retient un peu qu'est-ce qu'il a marqué et qu'est-ce qu'il retient d'important de la vie de Saint-Martin. Dans un autre temps, on va se dire c'est quoi être saint ? Être saint aujourd'hui. Et là on sera avec deux nouveaux personnages, Guillaume et Dominique, qui discutent sur la sainteté. Guillaume et Dominique, ça peut être vous, ça peut être un catéchumène, ça peut être un recommençant, ça peut être un accompagnateur, qui se posent des questions sur la sainteté et le sens de ce que c'est être saint dans l'Église catholique. Voilà. Et donc après ce partage, à nouveau, un questionnement, pourquoi Saint-Martin n'est pas démodé, qu'est-ce qu'il est dans ma vie, qu'est-ce qu'il peut m'apporter. L'objectif de cette réunion, c'est de se dire, eh bien, on est appelé à la sainteté comme Martin, ce n'est pas ringard, ce n'est pas démodé. Et chacun, quand il met ses pas dans les pas du Christ, quand il écoute la parole de Dieu, quand il laisse la volonté de Dieu se faire dans sa vie, eh bien, il est appelé petit à petit à devenir saint, et il l'est par son baptême. Par son baptême, on est rempli de l'Esprit Saint, on est rempli de l'Esprit de Dieu, et donc petit à petit, on a, dans les pas du Christ, à aller vers un chemin de sainteté. Voilà.